Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyen. Effectivement, en fait, l'opportunité, elle s'est présentée à moi parce qu'avec Alma, d'abord, au début, on a fait quelques bêtises, c'est-à-dire qu'on l'a exposée aux écrans un peu trop tôt et ça a beaucoup perturbé son sommeil à un moment où, justement, elle voyagait un peu avec moi. C'est quoi trop tôt pour toi ? Elle avait un an et demi, deux ans. On dit moins de trois ans, c'est pas bien. Oui, mais tu vois, ne serait-ce que ça, à l'époque, maintenant, on commence à savoir que les écrans pour les enfants, c'est, si possible, pas du tout avant trois ans, avec un usage très raisonné, très encadré entre trois et six. Et à partir de six, on commence à se poser autour d'une table et à discuter. Et c'est sûr qu'il y a écran et écran. Je veux dire, c'est pareil. Je veux dire, un enfant à deux ans qui est de loin sur une télé, c'est pas la même chose que de près sur une tablette. Mais carrément. Mais si tu veux, déjà, ne serait-ce que d'avoir des sortes de guides comme ça, pour les parents, c'est pas mal. Et puis, bon, nous, c'était un moment particulier de notre vie. À ce moment-là, quand Alma est arrivé au tout début, il a fallu qu'on prenne un peu nos marques. Et pendant les deux premières années, voilà. Et en tout cas, l'audio a sauvé Alma et nous a sauvés aussi, parce qu'on a complètement arrêté les écrans et on s'est mis à écouter de l'audio. Notamment, on a acheté la boîte à histoire l'uni de Maël et Igor, qui nous a énormément aidés et qui a été une révélation, parce qu'Alma, elle aime énormément l'audio et elle aime énormément les histoires. Et même si, bien sûr, on lui en lisait tous les jours, et c'est toujours le cas aujourd'hui, alors qu'elle a huit ans, qu'elle sait lire et qu'elle lit elle-même. Mais on continue toujours ce rituel de la lecture d'histoire. Mais bien sûr, il y a des moments où les enfants, même les petits, ils ont besoin d'être occupés en autonomie. Et si on pouvait les occuper d'une manière constructive, si on pouvait les occuper d'une manière qui, non seulement les divertit d'une manière, mais aussi leur fait du bien, leur permet de se construire dans le bon sens, émotionnellement, cognitivement, d'apprendre des choses, d'apprendre du vocabulaire, et ce serait juste merveilleux. Et ça, c'est ce que l'audio offre, en fait. Et moi, tu dis l'audio a sauvé la vie, mais moi l'audio m'a sauvé la vie. Ce qui est intéressant, là où je suis très sensible à tout ce que tu dis, c'est que le podcast, avant que j'en fasse, m'a sauvé la vie. J'étais complètement accro à Twitter, Insta, de l'instantanéité. En fait, j'aime comprendre le monde dans lequel on vit. Je n'ai jamais été accro dans le sens... Dès que je suis accro à un truc, je m'en rends assez vite compte. Et donc, je vais unfollow massivement tous les comptes de merde auxquels je suis abonné. Je le fais généralement, je m'abonne à plein de comptes de merde pour comprendre exactement comment ça fonctionne, etc. Alors d'ailleurs, sur TikTok, c'est un peu différent parce qu'il te pousse plein de comptes que tu follow pas. Donc du coup, t'es quand même... Il faut réussir typiquement en comprenant l'algorithme de TikTok. Si je peux me permettre, je pense que TikTok, il n'est pas fait ni pour toi ni pour moi, tu vois. Ah, détrompe-toi. C'est assez intéressant. En fait, quand tu... Et c'est là où quand tu comprends bien comment l'algorithme fonctionne, il va te pousser des choses qui vont t'intéresser. D'accord, des choses... Et donc du coup, il y a des choses qui pourraient t'intéresser, genre moi ce que j'appelle de la bouillie de cerveau, parce que c'est rigolo ou c'est divertissant, mais en fait qui moi, j'estime, me font perdre du temps. Et c'est ni beau, ni inspirant, ni machin. C'est juste... Disons que c'est un peu de la télé 2.0. C'est-à-dire que c'est pas toi qui fais la démarche d'aller chercher un contenu. Exactement. C'est le contenu qui vient à toi, donc c'est un peu... Et Instagram est en train de se transformer comme ça. Comme ça, de toute façon... Ça te bouge plus les choses que tu suis, ça bouge ce qui, eux, estiment, va t'intéresser. Et donc il faut apprendre à l'algo, à lui dire, pousse-moi des choses comme ça et moins de choses comme ça. Oui, c'est sûr. À l'inverse de la télévision, où là c'était vraiment pour tout le monde la même chose, c'est vrai que là, forcément, l'algo va avoir une démarche individualisée, ce qui est évidemment beaucoup plus puissant. Et dans l'audio, en fait, à partir du moment où t'as mis tes notifs sur off, que toi, en plus, tu mets l'écran en noir ou que tu cours ou que tu fais autre chose, finalement, quand tu plonges dans un contenu audio, comme au cinéma ou chez toi, si tu regardes un film ou une série et que tu te mets loin de ton téléphone et que t'as pas une montre qui te notifie tout et qui vibre à chaque fois qu'il se passe un truc, eh bien, tu te plonges dans quelque chose. T'es sorti de cette économie de l'attention qui te notifie tout le temps, etc. Et c'est là où je te dis que moi, l'audio a sauvé ma vie. Mais aussi, ça te met loin de l'écran, ça te projette dans des choses. Tu vois, un truc très intéressant dans les podcasts. T'en écoutes des podcasts un peu ? Oui, j'écoute surtout, moi, plutôt des livres audio. OK. Mais ce qui est intéressant dans les podcasts, beaucoup de mes auditeurs le disent, mais moi, je le ressens vraiment, c'est que quand j'écoute un podcast et qu'il y a un point, mais ça doit être pareil dans les livres audio, un moment dont tu te souviens mémorable, eh bien, souvent, si notamment t'es dehors, en train de courir, en train de conduire, tu te souviens exactement où t'étais au moment où t'as entendu le truc. Tu le retrouves. Tu vois, il y a un côté. Donc, ça veut dire qu'il y a des associations qui se font, qui sont intéressantes et t'es pas dans une sur-sollicitation, t'es vraiment sur un... tu vois, englobé dans un... Moi, j'adore ces formats. Et en tout cas, on a commencé à écouter pas mal d'audio avec Alma. Et là, en fait, je me suis rendu compte que... Bah... J'ai envie de dire, je vais être un peu cash, mais ça n'allait pas du tout. Voilà. C'est-à-dire que... En fait, on nous dit, il faudrait que les enfants écoutent beaucoup plus d'audio et regardent beaucoup moins d'écran. et en même temps, est-ce que, les gars, est-ce que vous avez écouté ce qu'on propose à nos enfants en audio aujourd'hui ? Alors... Là, 8 ans plus tard, ça a changé un peu. Bien sûr. Alors, j'exagère un peu, bien sûr. Mais en tout cas, il y a 6 ans, moi, j'étais quand même un peu consterné par l'écriture des histoires et aussi beaucoup par la réalisation. L'écriture, encore, il y avait du bon et du moins bon, mais bon, on sait que c'est un vrai exercice d'écrire des histoires pour les enfants et on n'y arrive pas toujours. On essaye de faire de son mieux et voilà. Mais en tout cas, en réalisation, là, ça m'a vraiment sauté aux oreilles. C'est le cas de le dire. C'est-à-dire que je me suis dit, attends, tu écoutes, tu regardes un film de Pixar, l'absurde marrant, tu regardes un film de Pixar, tu écoutes juste la bande-son du film de Pixar et puis tu écoutes une histoire audio, machin, c'est sûr que l'enfant, si tu proposes les deux, il va être quand même plus attiré par ça. Rien que sur l'audio. Pour moi, il y avait un énorme travail à faire sur la qualité de réalisation de ces audios. Et c'est quelque chose qui était totalement accessible, totalement faisable. La raison pour laquelle ce n'était pas fait et la raison pour laquelle peu de talent et peu de moyens était accordé, c'est qu'effectivement, il n'y a pas vraiment de business derrière. Et donc, je me suis dit, voilà, il faut absolument faire des histoires mieux produites, mieux réalisées, il faut travailler pour mettre mon rêve, c'est que l'audio, et c'est vraiment faisable, mettre l'audio au niveau de ce qui existe dans le meilleur de la vidéo pour les enfants. Sachant que si je te dis qu'un enfant, Jules de 4 ans et demi ou Elie de 7 ans, c'est à peu près le même âge que les tiens d'ailleurs. Ouais, à peu près. J'ai une aînée qui est plus grande. Voilà, moi, un an plus petit et un an plus grand. Bon, Elie va avoir 8 ans, mais si je te dis que c'est peine perdue qu'en fait, si je leur propose un audio versus un écran, ils voudront toujours l'écran, tu me dis que c'est faux ? Non, je te dis que c'est probablement vrai si tu me le dis. Enfin, c'est même sûr si tu me le dis. Mais en revanche, ce n'est pas le cas de tous les enfants. Enfin, tu crois qu'on peut les... Moi, ils adorent les audios. Enfin, je veux dire, vraiment, ils adorent, mais l'un dans l'autre, tu vois, c'est la sur-stimulation de la vidéo. Sachant que la vidéo, c'est pareil. Je veux dire, il y a eu une transformation. Oui, mais Mathieu, je suis obligé, excuse-moi, mais je suis obligé de t'interrompre direct. Et si tu veux, l'audio et la vidéo, ce n'est pas comparable. C'est-à-dire que la vidéo, pour les enfants, ça les met en position passive de recevoir comme un bonbon. Tu vois, de recevoir plein de trucs hyper kiffants, du son, des images, machin. Ils sont là, ils sont bien, etc. Et il n'y a même... Il n'y a pas d'études trop précises sur ces sujets, parce qu'on y reviendra. Mais tu fais juste un test, tu les mets une demi-heure devant un super film ou une super série, etc. Même à la télé, etc. Puis après, tu coupes l'ambiance une fois que tu as coupé. Surtout, ce qu'il faut faire, c'est couper brutalement. Voilà. Et là, regarde l'ambiance. Et en fait, tu comprends l'effet qu'a la vidéo sur les enfants quand tu le coupes. C'est-à-dire que tu vois bien que nous, on appelait ça dragon. C'est-à-dire qu'en fait, nos filles, et on le fait, bien sûr, de temps en temps, on leur propose un film, un truc, on essaie d'organiser ça. Mais quand tu coupes, évidemment, tu vois, enfin en tout cas, nous, on l'a vu, moi, mes filles, quand tu leur coupes l'écran sur un moment de kiff comme ça où elles sont en train de regarder un bon Pixar, ben ouais, pendant 5-10 minutes, ça va être la soupe à la grimace si ce n'est pire. Mais tu les... Alors moi, je les coupe toujours à la fin. Je leur dis, on finit, 5 minutes, 3 minutes. Ça, c'est bien, c'est la bonne façon de faire. Mais à l'inverse, quand les enfants arrêtent d'écouter un audio, ils ne sont pas du tout dans les mêmes dispositions. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'écran et l'audio ne sollicitent pas du tout les mêmes régions du cerveau. Et en fait, l'écran, c'est... je vais simplifier un peu, c'est un peu comme une drogue. Donc ça a cet effet excitant, kiffant, etc. l'audio sollicite l'arrière du cerveau, les zones qui sont mobilisées pour la lecture également. Donc, ce sont des moments qui sont des moments actifs pour l'enfant où il va développer son imaginaire, il va se faire les images de ce qu'il entend et de ce qu'on lui propose en son. Et bien sûr, quand tu peux lui couper l'audio en deux secondes, tu verras qu'après, il ne va pas te faire une crise ou un truc en disant « Non, non, machin, etc. » Parce qu'en fait, on n'est pas du tout dans la même zone et on est dans quelque chose qui le construit, qui l'apaise, qui ne va pas avoir du tout l'effet excitant, etc. Alors, je ne suis pas du tout un anti-écran, pas du tout. Mais en revanche, ce qui est sûr, c'est que je ne dis pas l'écran, c'est mal. L'écran, ça fait partie de nos vies et puis en plus, ça fera partie de la vie des enfants. Il faut les accompagner aussi dans les débuts du digital parce qu'eux, ils vont passer leur vie encore plus que nous et pourtant, nous, on passe déjà notre vie. Voilà. Mais je dis juste, l'audio, c'est extraordinaire dans ce que ça leur apporte. Et donc, le fait de leur proposer de l'audio à la place de l'écran, c'est transformer quelque chose qui est plutôt négatif, surtout pour les tout-petits, en quelque chose qui devient positif. Mais pour ça, il faut beaucoup d'audio de qualité. Oui, c'est ça. Parce que ce que tu dis, c'est que... Enfin, moi, j'ai essayé de voir si l'audio de qualité pouvait venir concurrencer de la vidéo. Mais finalement, ce que tu dis, ça s'applique pas mal aux adultes aussi. Je veux dire, en train... Oui, ça peut s'appliquer aux adultes, c'est vrai, t'as raison. Netflix, c'est un podcast, c'est pas... Et le truc du cerveau est vrai aussi pour les adultes. Bien sûr. Après, je pense, je peux pas te le signer. Parce que, pour l'instant, on a... Les études sont... Il y a relativement peu d'études parce que je pense qu'il y a tout simplement peu d'enjeux business pour l'instant derrière tout ça. Et donc, il n'y a pas eu des études extrêmement précises. Et puis, ce genre d'études, c'est long, c'est coûteux. Voilà. On en parle néanmoins. Moi, j'en parle avec un certain nombre de médecins de pédopsies de ces choses-là. Mais... Mais c'est sûr que... Je pense que les études montreront que si, par exemple, aujourd'hui, on commence à tirer la scénette d'alarme sur le fait que le niveau des enfants à l'école sur les fondamentaux mathématiques, etc., baisse, on verra peut-être une connexion avec l'usage des écrans. Sous-titrage Société Radio-Canada